9h34, voici Tanguy Pastureau, RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, Playboy, votre magazine préféré, tel qu'on le connaît, c'est fini. Oui, car les finus à queue de lapin, c'est terminé. Ça ne faisait plus rêver que deux, trois chasseurs pervers qui se donnaient du plaisir à l'entrée des terriers. Hugues Geffner, 89 ans, fondateur de Playboy, a lui-même annoncé la fin des Playmets. Depuis sa villa, où se déroulent depuis 50 ans des orgies innommables, à faire passer le parcours de Strauss-Kahn pour un tour en voiture avec OuiWi. Heffner a vécu entouré de dames siliconées nues. Il a plus pratiqué le plastique que les Chinois qui fabriquent les Legos. Des générations de mâles acnéiques ont planqué sous leur lit un Playboy, sauf ceux qui dormaient au-dessus dans des lits superposés puisque ça tombait sur leur petit frère. Vous-même, Bernard, quand en 1928, votre père vous envoyait acheter West Eclair, vous reluquiez en grognant les naïades des vêtus des magazines sexy. Aujourd'hui, vous avez le même regard d'envie quand on apporte des chouquettes. « Normal, vous avez vieilli ». Ou une brioche. En 1975, Playboy vendait chaque mois 6 millions d'exemplaires. En 2015, seulement 800 000 pour un contenu semblable, soit des femmes qui se mordent les lèvres en se roulant par terre. Si on n'était pas prévenu, on penserait qu'elles font une crise d'épilepsie. Le souci, explique Heffner, c'est Internet, ce réseau sur lequel on peut suivre l'actu de Bruno Le Maire si on est insomniaque et qu'on veut dormir, mais aussi accéder à des milliards de pages de porno gratuits avec des gens dans tous les sens. Parfois, il faut retourner son écran d'ordi pour comprendre. Donc, les filles de Playboy à côté, c'est aussi ennuyeux qu'un dîner avec des mormons en plein régime détox. Un dernier numéro de Playboy, donc, avec des femmes nues, va tout de même paraître. Ça va être un collector absolu. Oui, ils ont fait appel pour la couverture à Pamela Anderson, qui a un bac plus douze encore huilé et un master de mousse à l'as. Elle a déjà posé treize fois en une de Playboy, autant qu'à l'un beau grain du bourg en couverture d'Oiseau Magazine. Pamela Anderson pour les quatre intellos qui regardaient la marche du siècle. C'est cette bimbo qui, en 92, jouait dans Alerta Malibu, le rôle d'une sauveteuse en mer qui n'avait que des maillots de bain trop petits. Elle lavait tout à 90 et s'arrêterait si c'est. Zahia a le même souci de nos jours. On la voyait courir sur la plage au ralenti avec tout qui bouge. C'est la seule dame qui s'est un jour fait assommer par sa propre poitrine. Moi, quand ma mère me disait « Tu regardes quoi là ? » Je répondais « Euh, t'as là ça ! » Et aujourd'hui encore, elle croit que Georges Pernoud est une blonde à forte poitrine. Alors qu'en fait, il n'est pas blonde du tout. Bref, Pamela Anderson, 48 ans, va poser nue. On ne l'a encore jamais vue habillée. Quand elle passe devant un Zara, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Quant à Playboy, le rédac-chef confirme qu'il continuera de paraître avec des femmes habillées. Mais dit-il quand même dans des pauses provocantes. Donc on aura des filles à quatre pattes en doudoune. Donc en gros, votre femme en train de chercher ses clés, ce sera pareil. Le numéro le plus haut sera le spécial bonnet de bain à la piscine municipale de Détroit. C'est la victoire du X sans limite. Au détriment de l'érotisme à la papa. Fini les oreilles de lapin, place à la sexualité du lapin. On peut voir les choses comme ça éventuellement. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain. Ça marche.